Les règles sont des saignements qui proviennent des organes génitaux et plus précisément de l'utérus. Les premières règles surviennent à la puberté et les dernières règles à la ménopause. On a ces règles en moyenne une fois par mois mais cette fréquence varie selon les personnes et les moments de vie. Les saignements des règles durent en moyenne 5 jours. Le cycle menstruel c'est la période entre un premier jour de règles et le premier jour des règles suivantes. On a donc en moyenne 12 cycles menstruels par an. Un cycle menstruel de 28 jours est divisé en deux périodes. 14 jours des règles à l'ovulation et 14 jours de l'ovulation jusqu'aux règles suivantes. L'oestrogène et la progestérone sont les deux hormones principales du cycle. L'oestrogène gère la première partie du cycle, la progestérone gère la deuxième. Pendant chacune de ces périodes des modifications physiologiques surviennent au niveau des organes génitaux. Pour les comprendre, posons quelques bases d'anatomie. L'utérus est l'organe situé au fond du vagin. Le corps de l'utérus est composé de deux parties. Le muscle qui est très puissant et la muqueuse qui produit le sang des règles. Le col est la zone de l'utérus accessible depuis le vagin. Il est composé d'un muscle et d'un canal de quelques millimètres de diamètre. Il contient les glandes qui produisent ce qu'on appelle la glaire cervicale. Cette glaire constitue une barrière protectrice entre les bactéries naturelles du vagin et l'utérus qui est stérile. Les ovaires contiennent la réserve d'ovocytes qui permettent de se reproduire. Les trompes utérines connectent les ovaires et l'utérus. Dans la vidéo suivante, explorons la première partie du cycle, les règles.